Dans la plupart de photos ou représentations de nos ancêtres, surtout femmes, vous remarquerez qu'ils sont légèrement vêtus, ils cachent à peine leur sexe et sont seins nus. Alors, comment et pourquoi sommes-nous passés de ça à ça ? L'homme noir et son rapport au corps, c'est tout de suite. Merci à vous de me suivre et surtout de vous abonner et partager la vidéo. Et si vous utilisez d'autres réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, je vous en prie d'aller me suivre là-bas. Alors, la réponse à la question « comment sommes-nous passés de ça à ça ? » serait « le donneur de la civilisation nous ont appris à nous couvrir, ils nous ont libérés de notre état primitif. » Et pourtant, ce n'est pas si simple que ça. D'abord, rétablissons la vérité sur cette mauvaise affirmation répandue comme quoi l'Afrique s'est couverte grâce aux colons. Ici, je prends l'exemple du Congo, mettons-nous dans le contexte de l'époque, l'étendue de la RDC d'aujourd'hui n'est que l'ensemble de royaumes et empires régroupant des tribus aux traditions et cultures différentes les unes aux autres. L'histoire renseigne que la culture du coton aurait comme source dans le Congo actuel, le Kassai, et c'est là bien avant que les envahisseurs belges n'arrivent. Une version corroborée aussi par un article qui retrace l'histoire de la compagnie cotonnière congolaise, je cite. « L'histoire du coton dans la cuvette congolaise débute bien avant l'état indépendant du Congo, puisqu'on trouve déjà ces produits dans le matière collecté par le factorerie établi dans l'estuaire du fleuve. Produits achetés à certaines caravanes en provenance du Haut-Congo, il semblerait d'ailleurs que les cotons aient été introduits par les Arabissés au Kassai et en Ouellet, régions où on trouve des plantes sous forme vivace et où on peut constater son tissage par certains octotones sur de matières rudimentaires, notamment les bibadis, au départ des guénouilles et de faisceaux primitifs. D'autre part, dans son livre publié en 786, Dapper mentionne déjà le couvre-chef exclusif en coton blanc du roi du Congo et de ses dignitaires, preuve que le coton existait, était déjà tissé, mais devait être très rare car réservé aux dignitaires. Bref, le coton était tapissé et transformé en tissu, bien qu'il restait rare. Là, c'est les cotons et les tapissages du raffia. On en parle ? Souvenez-vous de l'Empire Kouba et de son tapissage légendaire du raffia. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire de M'sri, le roi du royaume Yeke, l'actuel Katanga, à la veille de sa mort, de son assassinat par un sujet belge, l'histoire raconte qu'il organisa un festin et distribua des tissus à ses dignitaires. Par la population de Bunkéa, les jeunes rejouent la scène. À l'unanimité, le conseil refuse la soumission au drapeau. La tradition baïeke rapporte qu'alors, M'siri fait apporter des tissus. Il offre une toge blanche à chacun de Banangwa. Mais à son fils Masuka, il remet une toge couleur de sang. Et rompant avec l'usage qu'il veut que le Moami doit toujours prendre ses repas seul, il convie Masuka à sa table. Viens manger avec moi, mon fils, car demain, nous avons un long voyage à faire, toi et moi. Agacé par différentes expéditions. La dernière, la plus déterminée, la plus armée qui avait une mission de l'abattre est venue de l'Est. On disait que dans ses rêves, il disait toujours, le matin, quand il travaillait ses rêves, que la mort viendrait de l'Est. On le comprenait. Et les baïeke le comprenaient très bien. Donc, ces gens-là, c'est couvrait. Ils s'habillaient. Ils savaient transformer la matière primaire en tissu. Une fois que nous savons que nos enceintes étaient capables de transformer les cotons en tussies et d'autres matières d'ailleurs en tissu, maintenant, pourquoi ils s'habillaient légèrement ? 1. Parce que la culture africaine, dans la culture africaine ancienne, la nudité n'avait rien à voir avec la sexualité. Les femmes pouvaient se pavaner sans nu, sans que cela dérange les hommes. Et que ces derniers aient de pensées noires. Ils savaient respecter le corps humain et ne le réduisaient pas à un objet de satisfaction sexuelle. 2. À aucun moment, voir une personne nue faisait appel à des idées, aux idées, pardon, d'un acte sexuel. 2. C'était une question de priorité et de nécessité. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ces gens-là savaient prioriser les choses. Pourquoi se couvrir quand on n'en a pas besoin ? Nous sommes dans un climat tropical, ce qui renvoie à la chaleur. Donc, pas nécessaire de se couvrir. Ils avaient d'autres priorités que de chercher à se couvrir encore dans une société où la nudité ne scandalise personne et la chaleur est étouffante. Contrairement maintenant aux Européens, les Occidentaux avaient tout intérêt de développer aussi rapidement la transformation et fabrication des tissus parce qu'ils sont issus d'un climat hivernal. Le froid, ils avaient tout intérêt de se couvrir. Maintenant, la grande question. Comment sommes-nous passés de ça à ça ? La réponse en deux temps. Une, la suprématie blanche. Le blanc arrive sur le continent, estime qu'ils sont supérieurs à eux, donc aux gens qu'ils ont trouvés là sur place. Du coup, leur habitude et culture aussi. Nous nous couvrons, vous devrez aussi vous couvrir parce que, pour eux, la nudité faisait appel ou fait appel à la sexualité. Les hommes ne supportaient pas de voir les seins nus de femmes. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer qu'ils ont commis beaucoup de viols sur les femmes noires jusqu'à les enceintes. Plus tard, on aura le phénomène mulâtre. C'est un autre sujet, bien sûr. Ils ont imposé à ces hommes et femmes de se couvrir parce que eux, le maître, estimaient que c'était bien. Et deux, je crois que c'est la raison majeure, alors c'est la religion. Le colon nous ont imposé la religion qui est le christianisme. Tout prend sens à la suprématie blanche, en fait. Je suis supérieure, ma culture est supérieure, ma religion aussi. Et le christianisme tire ou est basé sur la culture juive en lisant la Bible, puisque je suis chrétienne. Vous comprendrez que la nudité est un péché. S'habiller légèrement est un péché. Ce n'est pas trop respect. La société africaine, plutôt congolaise, qui s'est christianisée, trouve maintenant indécent, ce qui était normal des années avant. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, quand une femme s'habille légèrement sur le rue de Kinshasa, il y a des commenteurs du genre « Nous sommes en tout, un peu de pudeur. » « Nous sommes formatés jusqu'à sexualité, la nudité. » Et pourtant, nous n'étions pas comme ça. Donc, bref, l'Africain de l'époque était à l'aise, à moitié vêtu, parce que la nudité n'avait rien à voir avec la sexualité. Nous étions respectués vis-à-vis du corps humain. Nous n'avions pas besoin de nous couvrir, étant dans un climat chaud. Et la suprématie blanche, par le biais de la religion, nous a tout simplement transformés. À noter, et à n'y pas oublier, nos ancêtres, le genre que nous qualifions abusivement de sorciers, ces gens-là étaient très intelligents. Ils transformaient de la matière première à cette époque-là, chose que nous, maintenant, nous sommes incapables de faire, nos États sont incapables de faire, mais eux le faisaient. Ils transformaient de la matière première en tue-ci, mais ils savaient aussi prioriser le chose. Ils savaient ce qui était prioritaire et ce qui ne l'était pas. Donc, ils ne faisaient pas du copie-coller, comme on le fait aujourd'hui. Ils savaient prioriser le chose. Quelle intelligence ! Donc, merci à vous de m'avoir suivi. Merci de partager la vidéo. Et surtout de vous abonner. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501